assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bonjour tout le monde bonjour monsieur les élèves de 6e année primaire alors cette fois je vous propose une vidéo qui explique grammaire la pronominalisation des compléments du verbe COD ou COI c'est-à-dire complément d'objet directs ou complément d'objet indirects l'objectif de cette leçon c'est pronominaliser les compléments du verbe ça veut dire savoir utiliser les pronoms du complément comme le la, les, on, te lui, nous, vous, leur, etc bon on passe à autre chose j'observe et je découvre on va aller bien il y a ici des phrases par exemple les habitants nettoient leur quartier nous valorisons cette initiative cette fille ressemble à ta soeur voilà voilà les volontaires ramassent toutes les ordures l'association donne des cadeaux à tous ses membres ils pensent régulièrement aux actions qu'ils vont mener alors on parle de la pronominalisation d'accord la pronominalisation des compléments du verbe qu'ils complètent le verbe soit complément d'objet directs ou indirects les habitants les habitants nettoient leur quartier on dit les habitants le nettoient le remplacent leur quartier nous valorisons nous valorisons cette initiative c'est à dire nous la nous valorisons la remplacent cette initiative cette fille ressemble à ta soeur on dit cette fille lui ressemble lui remplace à ta soeur la même chose pour les volontaires les ramassent les remplacent toutes les ordures l'association leur en donne leur en place à tous ses membres ont des cadeaux y ici et joue le rôle de complément d'objet indirects remplace aux actions qu'ils pensent régulièrement aux actions qu'ils vont mener ils y pensent régulièrement alors ici il y a des questions de manipulation et de réflexion que remplace le dans la phrase a je vous rappelle la phrase a c'est comme ça les habitants le nettoient alors le remplace leur quartier le c'est un pronom complément donc je dirais ils remplacent leur quartier d'accord dans la phrase D dans la phrase D par quoi est remplacé toutes les ordures c'est D les volontaires ramassent toutes les ordures les volontaires les ramassent les remplacent toutes les ordures toutes les ordures ça veut dire les ordures ou toutes les ordures qu'on remplace la dans la phrase B on va voir la phrase B nous la valorisons la ça veut dire cette initiative qu'on remplace lui dans la phrase C ses filles lui ressemblent c'est à ta sœur ou ta sœur qu'on remplace on dans la phrase E que on remplace normalement des cadeaux des cadeaux d'accord ? alors les pronoms personnels complément d'objet directs COD remplacent des noms ou groupes nominal complément d'objet directs et elles répondent à la question qui pour les personnes ou quoi pour les choses les pronoms personnels complément d'objet indirects COI c'est le complément d'objet indirects après des verbes construits avec une préposition elles répondent aux questions à qui à quoi de qui de quoi alors normalement le et la et l' apostrophe remplacent toujours des noms des signes des choses ou des personnes elles sont toujours complément d'objet directs je le connais ça veut dire qui ça veut dire ce personne je la mange quoi par exemple cette pente lui et leur on remplace des noms des signes des personnes ils sont toujours complément d'objet indirects par exemple je lui parle ça veut dire à qui à lui ou à elle je leur parle ça veut dire à qui à eux ou à elle me et te et l'où et vous on remplace des noms des signes seulement des personnes ils peuvent être soit complément d'objet directs ou indirects je vous aide ça veut dire vous tu me rends en service c'est à moi en y on remplace des noms des signes des choses en pour le complément d'objet directs y complément d'objet indirects d'accord réviser bien s'il vous plaît je retiens page 48 les pronoms personnels complément d'objet indirects COD remplacent des noms ou groupes nominales complément d'objet directs ils répondent à la question qui ou quoi les pronoms personnels complément d'objet indirects COD remplacent des noms ou groupes nominales COD après des verbes construits avec une préposition normalement soit A soit 2 elles répondent aux questions à qui à quoi ou de qui ou de quoi ça dépend de la préposition le la les apostrophes remplacent des noms des signes des choses ou des personnes elles sont toujours complément d'objet directs je le connais par exemple ce garçon je la mange par exemple cette panne on a déjà vu lui ou leur remplacent des noms des signes des personnes elles sont toujours complément d'objet indirects je lui parle je leur parle me et te et you et vous remplacent des noms des signes seulement des personnes ils peuvent être soit complément d'objet directs ou complément d'objet indirects ça dépend par exemple je vous aide qui c'est vous à qui c'est à moi en y remplacent des noms des signes des choses voilà on passe à autre chose maintenant on passe aux exercices et évaluations mais dans une autre vidéo